Musique Alors Sans Froid, c'est une revue trimestrielle qui mélange justice, polar et investigation donc une partie de faits réels avec des enquêtes, des reportages, des portraits donc vraiment en rapport avec les affaires judiciaires l'idée c'est de pouvoir présenter au lecteur des choses qu'il n'a jamais lues ailleurs encore des choses vraiment originales et avec une grande part aussi laissées à l'investigation on a beaucoup de révélations aussi dans ce premier numéro de Sans Froid et donc toute une partie également sur le polar avec dans ce premier numéro une nouvelle de Franck Thillier qui nous apprend comment réaliser le meurtre parfait mais ça ne se passe pas vraiment comme prévu une interview avec R.J. Elory sur les coulisses de l'écriture la relation qu'il a avec ses personnages comment il s'inspire, voilà ce genre de choses un portrait de De Wa et des critiques de Polar aussi donc pour ce premier numéro de Sans Froid et pour revenir donc à l'intitulé de Sans Froid forcément c'est une référence à Truman Capote et à son célèbre roman de Sans Froid et on trouvait aussi que ça allait vraiment avec notre démarche finalement qui est de faire du fond, de prendre le temps donc de garder son sang-froid on nous l'a fait ce moment mais c'est vrai que du coup c'est important pour nous d'avoir ce recul nécessaire et on trouvait que ce titre était un bel hommage à notre démarche finalement cette idée vient de deux personnes différentes donc moi-même qui suis journaliste judiciaire j'ai travaillé à Mac de Lyon donc un mensuel lyonnais pendant 5 ans où j'étais en charge de la rubrique justice donc j'étais finalement déjà un petit peu dans ce temps long avec vraiment du temps pour écrire un peu de place déjà également mais c'est vrai que voilà c'est un format un peu intermédiaire et j'avais envie vraiment de pouvoir avoir plus d'espace encore là on a des articles qui font 10, 15 pages ça permet vraiment d'aller au fond des choses et en plus le fait judiciaire est quelque chose d'assez complexe parfois où il faut des détails où il faut expliquer pas mal de choses donc là on a la place pour le faire et c'est vrai que c'est un luxe que peu de médias ont donc voilà c'est une vraie chance qu'on a et donc cette idée m'est venue un petit peu de ce constat là je me suis rapproché d'une maison d'édition qui s'appelle Nouveau Monde qui est spécialisée dans tout ce qui est justice investigation, services secrets notamment et on a décidé donc de partir ensemble mon associé Yannick Dehé avait aussi l'idée de monter une revue donc lui sur l'investigation moi sur la justice et le polar on s'est rendu compte finalement qu'il y avait pas mal de passerelles entre nos deux idées et on a décidé de mêler ces deux idées pour créer Sans Froid à la fin et on a décidé de mêler ces deux idées